Lundi 17 juillet, sur Instagram, Franck de l'amour et dans le pré a fait part d'une nouvelle mésaventure qui lui est arrivée il y a peu. En effet, l'ancien compagnon de Cécile a eu une altercation avec un individu dans sa propriété qui voulait lui voler des champignons. Depuis plusieurs jours, Franck de l'amour et dans le pré se confie comme jamais sur sa page Instagram. Après avoir pointé du doigt le comportement des touristes lors de la visite de son moulin, il est revenu sur ce jour de juillet 2011 où il a appris au téléphone par sa mère le décès d'un ami dans un attentat lorsqu'il était jeune engagé volontaire. Je reste sans voix, incrédule. Mon pote Manu, mon ami de chambre, mon frère d'arme. Je me surprends à me dire que si y est-il une erreur, un homonyme peut-être. Je cours à la voiture et rejoins la grande surface des sables d'Olonne, rayon télé. Et là, le choc. La photo de Manu en première page des informations télévisées. Je suis tétanisé, détruit, je ne peux plus parler, disait-il. L'amour est dans le pré, Franck frappé par un individu lors d'un vol sur sa propriété lundi 17 juillet, toujours sur Instagram, Franck a raconté une nouvelle mésaventure qu'il a vécue dans sa propriété. Avant d'expliquer ce à quoi il a été confronté, il est revenu sur la création de son domaine. Je rêvais d'un endroit où tout le monde se sentirait bien et de ce fait, respecterait les lieux. Le constat au bout de peu de temps a été un échec. Poubelle, malveillance, dégâts étaient fréquents. Les gens ne respectent rien et me prennent royalement pour rincer. J'ai donc dû faire la police, ce dont j'ai horreur, a-t-il commencé. L'ancien compagnon de Cécile dans l'amour et dans le pré a ensuite raconté avoir eu une vive altercation avec un individu qui depuis, aurait déposé plainte contre lui. Dans la semaine, un ramasseur de champignons du village a tenté de me mettre un coup de bâton en pleine figure. Ayant esquivé le coup, j'ai mis l'homme à terre. Cela a, d'après la rumeur villageoise, déposé plainte. Le comble. Il est chez moi, me vole mes champignons, essaye de me mettre un coup et il porte plainte. Trop si esti trop. Je ne risque strictement rien juridiquement sachant que j'étais en état de légitime défense, par contre, lui. A-t-il dit. Franck, il faut tout clôturer pour être enfin chez soi. Comme pour son moulin, Franck a pris une décision radicale pour faire respecter l'ordre sur sa propriété. Je vais donc, malgré que j'ai horreur de cela, pancarter certains de mes bois et enfermer les accès. Une perte financière conséquente ainsi qu'une perte de temps. Mais où va Théon ? Où est le respect de la propriété privée ? Il faut tout clôturer pour être enfin chez soi ? Quelle horreur ! La forêt doit être un espace où les animaux sont libres. La bêtise humaine et la jalousie sont décidément les pires des choses, a-t-il écrit. Dans le fil des commentaires, il a pu compter une fois encore sur le soutien de sa communauté. De tout cœur avec vous, tristesse, tout mon soutien, bon courage à vous, peut-on lire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501